Musique Allo tout le monde, aujourd'hui pour les professionnels de cloche, j'étais avec M. Daniel Saint-Germain, qui est enseignant ressources pour personnes en besoins spéciaux. Donc là, j'ai posé quelques questions. Mon travail, je suis enseignant ressources avec les élèves à plus grands besoins, ça veut dire qu'ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin de plus d'accompagnement, on a des élèves à différents niveaux, on a des élèves trésomiques, on a des élèves vautisses, on les aide à la cheminée le plus possible, puis des fois c'est des élèves qui sont avec nous pendant 4, 5 et peut-être des fois 6 ans. Quels sont les élèves à travailler ? C'est certain pour essayer de répondre aux plus grands besoins, on a beaucoup de locaux, on a des locaux pour apporter des élèves à travailler, tant qu'on a besoin d'avoir des élèves qui travaillent surtout au niveau de la distraction, on peut peut-être plus avancer des choses comme l'ortho, l'argot, la physio, des choses qui sont plus individuelles. On a aussi des locaux pour qu'on fait des activités de groupe, des fois on fait des activités avec des classes régulières. Aussi des fois on reçoit des élèves de Grands Sceaux qui ont une classe similaire à nous, qui viennent faire des activités. Les enseignants, eux, ont une échelle de salaire qu'on appelle, puis à chaque année on change d'échelle, on va jusqu'à 11 année, puis après ça on a un plafond, un salaire fixe, puis si on veut un peu plus, mais là des fois on a au niveau du certificat 5, mais à ce genre de bac, on a un certificat 5, on a une matrice et aussi on peut aller au doctorat. Certains pour aller au secondaire, on s'aligne pour enseignants, donc c'est certain qu'on va aller dans les matières, qu'on est plus à l'aise, puis on est plus performant dedans. Puis quand on va à l'université, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, comme si tu veux aller comme enseignant avec des élèves à besoin, bien ça prend aujourd'hui la maîtrise en enseignement à ressources. Bien moi j'ai eu la chance d'avoir un bac en éducation spéciale, tant que j'étais à l'université. Certainement au niveau d'enseignants, c'est certain qu'il faut que tu sois à l'aise et plus t'aimes les jeunes. Puis aussi, il faut que tu sois aussi capable de vivre avec les différences, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de différences au niveau de nos élèves. On essaye d'essayer de les rejoindre autant que possible individuels. C'est certain qu'on ne peut pas tous aller, mais au moins toujours en général. Ça nous prend de la patience, ça nous prend d'être ouverts, ça nous prend d'être changeants aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses en éducation, ça change régulièrement. Puis, c'est ça, je pense que la patience puis aimer les jeunes, je pense que c'est le plus important. Bon, c'est certain que dans ce temps ici, c'est un petit peu plus difficile pour nous, un peu dans le Nord, parce qu'on a une diminution d'élèves, puis tant qu'on a une diminution d'élèves, c'est certain qu'on a moins d'enseignants, on a besoin de moins d'enseignants. Mais, il y a quand même des ouvertures ailleurs aussi dans la province. Il y en a qui vont dans d'autres provinces aussi pratiquer leur profession. Donc, je crois que n'importe qui qui est intéressé peut finalement se trouver un travail, mais peut-être qu'ils sont prêts à aller à l'extérieur. Moi, c'est certain que quand j'étais jeune à l'école, j'avais des amis qui avaient des difficultés en lecture. Puis, ce problème de lecture-là faisait qu'on doublait. Ça causait certainement des petits problèmes. Puis, dans ce temps-là, nous autres, il y a beaucoup d'élèves qui ont abandonné l'école. Puis, moi, je trouvais ça pas juste que les élèves n'aient pas la chance d'avoir à apprendre à lire. Puis, ceux-là qui avaient des difficultés, je me suis dit un jour, bien, je vais aller donner un coup de main là-dedans, puis je vais aider à ces personnes-là. Puis, un été, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes à besoins spéciaux. Puis, c'est là que vraiment, pendant cet été-là, que je me suis dit, bon, bien, je vais aller faire mon bac en éducation spéciale. Sous-titrage ST' 501